Bon, ce n'est pas parce qu'un film est introuvable qu'il faut absolument vouloir le retrouver. Par exemple, The Swinger de George Sidney avec Anne Margret, un de ces films qui au fond gagne à être inconnu. C'est vrai que depuis sa sortie en 1966, The Swinger a quasi disparu des écrans, de tous les écrans, à part, à part, une séquence qui, sortie de son contexte, est assez mystérieuse et dont on voit par-ci par-là des images sur le web. Pour les personnes pressées qui ne voudraient pas aller plus loin dans cette chronique, on va vous la montrer sans attendre cette séquence. Maintenant que ça y est, le compteur de vue de YouTube a enregistré votre clique, c'est tout ce qu'il nous fallait. Pas besoin de faire comme un concert de Procolarum où il faut s'infuser deux heures de morceaux inconnus pour avoir droit à Watershed of Bell en déambulateur. Mais pourquoi on parle de Procolarum ? La voilà, la séquence célèbre de The Swinger. La voilà, la séquence célèbre de la vie. Sous-encomendus pour être écrines, la séquence célèbre de l'unnerie, c'est un coup d'enjeux en santé. C'est un coup d'enjeun. mean, c'est un coup d'enjeun. C'est un coup de trombe de la vie. La voilà, c'est un coup d'enjeun. La voilà, c'est un coup d'enjeun. C'est un coup d'enjeun. La voilà ! La voilà ! Détrompez-vous, The Swinger n'est pas du tout un film fait pour trouver des prétextes pour montrer des filles en maillot de bain. Non, 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 pas du tout. C'est un film essentiellement conçu comme un panorama des diverses formes d'art contemporain, comme on témoigne ces quelques passages. Par exemple, le pop art. Ou encore, l'hyperréalisme. Le vidéo art. Le land art. L'art cinétique. Le body art. La performance. L'art conceptuel. Et donc, l'action painting dans cette fameuse séquence, qui a toutefois été tournée non pas avec de la peinture, mais avec du pudding et des colorants alimentaires, sans gluten et non testés sur animaux. Et ce n'est pas Anne-Margrette que l'on voit dans les plans larges, les adoublure Terry Gahr. C'est Terry Gahr elle-même qui a raconté le coup du pudding dans ses mémoires. Terry Gahr, rendu éphémèrement célèbre par son rôle de Inga dans Frankenstein Junior. C'est elle au milieu. La gauche, c'est Frau Blucher. Quant à Anne-Margrette, elle a semblé prendre goût aux performances alimentaires, si l'on en croit sa prestation avec les haricots et le chocolat d'Anthomy, dix ans après The Swinger. The Swinger était le troisième film d'Anne-Margrette avec George Sidney, quand même. Qu'est-ce qu'ils avaient déjà tourné ensemble ? Bye Bye Birdie avec un faux Elvis. Viva Elvis ! Viva Anne-Margrette ! Puis viva Las Vegas avec un vrai Elvis. Ah, il l'aimait bien Anne-Margrette, George Sidney. Il l'appelait la Pichoune. Bah non, il ne l'appelait pas la Pichoune du tout. Et on se demande d'ailleurs si cette séquence récurrente qui apparaît dans The Swinger n'est pas un peu une subtile métaphore de leur rapport. C'est vrai qu'à y réfléchir, The Swinger, avec son slogan « The funniest pictures of the year » n'est pas le film le plus en pointe des combats féministes des années 60. Mais détrompez-vous, ce n'est pas du tout un film fait pour trouver des prétextes pour montrer des filles en maillot de bain. Non, non, pas du tout. Ah, et puis d'abord, ce n'est qu'accidentellement qu'Anne-Margrette se retrouve en maillot de bain. Ça change tout. Dans The Swinger, elle est écrivain. La preuve, vous voyez, elle tape à la machine et sur un long rouleau, comme Jack Kerouac pour Underworld. Et elle fréquente des picnics qui jouent du bongo, des protestataires, des objecteurs. Et elle fait de la moto, sans casque. Même qu'elle se tue à la fin. Mais, bah, mais non. On ne va pas laisser « The funniest pictures of the year » se terminer comme ça, quand même. Cette pirouette finale, en forme de déchirure du continuum spatio-temporel, vous faites désolé pour le spoiler, mais de toute façon, vous ne verrez sans doute jamais le film. Cette pirouette finale, donc, a heureusement permis de sauver l'héroïne d'un destin fatal. Mais pas le film. Parce qu'en termes de box-office, The Swinger a fait ce qu'on appelle un flop. En ce qui concerne la pratique de l'action painting, notons qu'il en existe de multiples variantes, comme celle que vous allez découvrir maintenant, mettant en scène l'artiste italien Lucio Fontana, et tourné 4 ans avant The Swinger, dans une ambiance, disons, davantage janséniste. Monsieur Fontana, est-ce que vous êtes content de l'œuvre que vous avez terminé ? Mais je crois, je crois que vous avez besoin de mandarlo à l'amico Jeff. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Verheyen ? Est-ce que vous êtes heureux de travail ? Oui, je suis heureux d'être heureux d'être heureux. Je trouve ça fantastique. Merci. Merci. Merci.